Si vous avez envie d'apprendre à lire, à écrire, à compter ou à calculer à l'un de vos enfants, surtout n'allez pas plus loin. Ça y est, nous avons rouvert nos formations Langage et Calcul Montessori qui couvrent jusqu'au programme de CE1 pour vos enfants. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de votre épisode, mais attention parce que vous n'avez que quelques jours pour vous inscrire. Nous refermons les portes le vendredi 5 avril. Alors, n'hésitez pas, vous retrouverez tous les renseignements sur la page des formations en ligne Langage et Calcul Montessori. Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souris 7, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce qu'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Est-ce que ça y est, votre enfant sait lire ? Alors un grand bravo à lui pour son travail. C'est une grande étape dans les apprentissages, disons plus académiques. Et pour moi qui suis passionnée de lecture, ça a toujours été l'un de mes objectifs principaux pour mes enfants, c'est leur apprendre à lire dès qu'ils en ressentent l'envie pour pouvoir leur ouvrir tout cet univers de lecture qui les attend. Si votre enfant ne sait pas encore lire, peut-être que vous pouvez jeter un oeil à ma formation au langage, ça permettra de l'accompagner dans de bonnes conditions et poser de bonnes bases. Encore une fois, au moment où l'envie de lire se fait sentir, mais en général, cette envie se fait sentir plus tôt que ce que l'on a adopté comme principe à l'école. En général, les enfants ont envie de lire quelque part, entre 3 et 6 ans, et attendre le CP, c'est un petit peu tard pour démarrer, puisqu'en général, la période sensible du langage écrit a commencé à passer. Mais donc, imaginons que votre enfant, ça y est, sache lire. Et bien entendu, il y a une différence entre savoir déchiffrer quelques mots, lire une première phrase, et savoir lire un livre long, complexe, de façon fluide, lire couramment. Et pour cela, il n'y a pas de secret. Il faut encourager votre enfant à lire, dans l'idéal, un petit peu tous les jours. Ce n'est qu'avec la pratique que votre enfant va développer une fluidité de lecture, une aisance de lecture, ses capacités de compréhension, qu'il va enrichir son vocabulaire. Donc, pour cela, comment faire pour encourager votre enfant à lire tous les jours ? Il y a beaucoup de choses qui peuvent aider, comme le fait de continuer à proposer des lectures offertes. Les lectures offertes, ce sont tous les moments où vous, adultes, vous lisez une histoire à votre enfant. Vous allez me dire, mais si c'est moi qui lis à sa place, comment est-ce que ça va l'encourager à lire ? Eh bien, si ! Parce que si vous, vous lisez, vous allez pouvoir lui lire des textes plus compliqués, avec un vocabulaire plus riche. Vous allez lui introduire des structures de phrases qui sont plus complexes, une syntaxe qui est plus riche. Vous allez aussi lui montrer comment on peut lire avec une certaine intonation, comment on peut mettre de la vie dans ce texte qui est écrit. Et tout ça, ça va enrichir sa lecture, même silencieuse dans sa tête. Donc, il y a les lectures offertes, bien sûr, mais il y a aussi toutes les lectures que votre enfant va pouvoir faire par lui-même. Et aujourd'hui, c'est un petit peu le cœur de mon épisode, je voudrais partager avec vous à la fois quelques conseils, ce qui nous a beaucoup aidés pour donner ou redonner le goût de la lecture à nos enfants. Et puis, partager avec vous des idées de livres très concrètes, de séries, de collections de livres qui ont inspiré nos enfants, qu'ils ont beaucoup aimés. Et puis, comment, avec mon mari, on vient aussi un petit peu les stimuler, les encourager à chercher des choses en dehors de ce qui les attire naturellement. Bien évidemment, bien évidemment, il va être fondamental de proposer à votre enfant, surtout s'il est tout jeune lecteur, des livres qui soient parfaitement adaptés en termes de longueur et de difficulté. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un enfant que d'être confronté à un livre beaucoup trop compliqué, beaucoup trop compliqué au niveau du vocabulaire, au niveau de l'histoire, un livre beaucoup trop long, un livre dans lequel il faut déjà quelques dizaines de pages avant de rentrer dans l'action. Ça va évidemment poser problème. Ça n'est pas toujours facile, je vais être franche, d'adapter le niveau de difficulté des livres au niveau de lecture de nos enfants. Eh bien, on fait avec. C'est-à-dire que parfois, on va faire des erreurs. Parfois, on va proposer un livre à notre enfant et on va s'apercevoir que c'était totalement inadapté et qu'en fait, c'était trop long, que le vocabulaire était trop compliqué et qu'au bout de dix pages, il faut arrêter. Il vaut mieux arrêter les dégâts. Donc, c'est un art. C'est-à-dire que parfois, il faut encourager l'enfant, il faut lui expliquer des mots. Et puis parfois, il faut savoir laisser tomber et se dire, « Oula, j'ai visé trop haut, je vais lui proposer quelque chose d'un petit peu plus simple. » C'est la même chose pour nous, adultes. Imaginez si, du jour au lendemain, on vous mettait un livre de Kant entre les mains. Ce n'est pas un bon exemple parce que les livres de Kant, ils sont plutôt courts. Mais voilà, un livre de philosophie allemande de 500 pages. Je pense que vous seriez vite découragés, moi aussi. Alors que si on vous propose un livre qui est adapté à votre niveau de lecture habituel, peut-être un petit cran au-dessus, ça va être suffisamment stimulant pour vous encourager à le lire. Et petit à petit, vous allez pouvoir lire des livres de plus en plus compliqués. Parce que oui, nous aussi, les adultes, nous avons des phases. Des phases pendant lesquelles notre cerveau, j'ai envie de dire, est en bonne forme. On peut lire des choses compliquées. Et puis des phases, alors je pense typiquement aux fins de grossesse, au post-partum, où on est un peu chamboulé, fatigué, épuisé. Et où franchement, notre cerveau n'est pas forcément en état de lire des choses extrêmement compliquées. Donc c'est la première étape, vraiment de faire attention à la longueur et au niveau de difficulté des livres. Je vais vous donner, dans mes idées d'inspiration, en deuxième partie de ce podcast, des conseils justement en fonction de là où en est votre enfant, le type de livre que vous allez pouvoir lui proposer. Et je pense qu'il faut voir ça davantage comme une progression que des recommandations âge par âge. C'est vrai que souvent, dans les collections, chez les éditeurs, on met une tranche d'âge indicative. Le problème, c'est qu'on peut avoir un enfant qui est lecteur débutant à 5 ans, ou même à 4 ans, et d'autres qui vont être lecteurs débutants à 7 ans. Et en fait, c'est compliqué parce qu'on a à la fois l'aspect centre d'intérêt qui évolue, des choses dont on peut parler à l'âge de 7 ans, qui sont trop mûres pour un enfant de 4 ans. Et on a le niveau de difficulté de lecture qui n'est absolument pas lié à l'âge, qui est simplement lié à là où on est notre enfant, depuis combien de temps est-ce qu'il lit, et à quel point il a une lecture fluide et courante. Donc c'est difficile, et ça va vraiment être à vous d'adapter ça, tout en vous reposant, n'hésitez pas à vous reposer sur les bibliothécaires d'un côté et les libraires de l'autre. Simplement en disant, voilà ce que lit mon enfant actuellement. Qu'est-ce que vous recommanderiez pour la suite, pour passer un cran ? C'est beaucoup plus efficace que de donner l'âge de votre enfant. Vraiment dites ce qu'il est déjà en train de lire. Les bibliothécaires et les libraires, en général, adorent conseiller les gens. C'est, je pense, la partie la plus satisfaisante de leur métier. Donc n'hésitez pas à compter sur eux. Ça fait d'ailleurs partie de mes conseils. Allez dans les bibliothèques. Les bibliothèques sont très souvent gratuites pour les enfants. La bibliothèque la plus proche de chez vous, et elle est souvent financée par la mairie, etc. Ou alors, vraiment, ça coûte en général trois fois rien, peut-être 10 euros pour l'année. Et vous pouvez emprunter tous les livres que vous voulez. Les bibliothèques sont une mine d'or. D'autant plus quand votre enfant est lecteur débutant. Parce qu'il va lire des tout petits livres qu'il va lire en général une fois et auxquels il ne va pas retoucher ensuite. Donc ça serait très frustrant d'avoir à acheter ce genre de livres qui très vite lui paraîtront trop simples. J'en reparlerai, mais il y a plein de collections de livres pour jeunes lecteurs qui sont des tout petits livres d'une vingtaine de pages, écrits assez gros. Et franchement, ce sont des livres qui coûtent quelques euros, comme tous les livres jeunesse. Et en acheter toute une collection pour que derrière, ça ne soit pas réutilisé. Ça peut être vraiment, vraiment incroyablement frustrant. Les bibliothèques sont vos amis. Il faut absolument, absolument les utiliser. Et les libraires, bien sûr, ont toute leur place aussi. Pensez aux livres d'occasion. Pensez aux brocantes. Pensez aux villages du livre. Il y a parfois des villages du livre, comme Becherelle en Bretagne ou Fontenoy-la-Joute en Lorraine, qui sont des villages entiers consacrés aux livres d'occasion. Pas seulement aux livres d'occasion, mais beaucoup aux livres d'occasion. Et vous avez dedans des libraires d'occasion qui ont en général leur spécialité. Et vous en avez toujours qui ont pour spécialité les livres pour enfants. Ce sont des endroits précieux où vous pouvez en général faire de très bonnes affaires. Et puis, bien entendu, tous les vides greniers, les brocantes, etc., sont des sources très, très riches de lecture. Ce que je rajouterais parmi ces conseils, c'est de ne pas avoir peur d'aborder avec votre enfant différents genres littéraires. Surtout à partir du moment où il commence à vraiment, vraiment lire couramment. C'est vrai qu'on a tendance à considérer que la lecture, pour les enfants, ce doit être des romans. Et on pense toujours aux romans. Pourtant, dès le primaire, il est intéressant d'ouvrir les enfants à d'autres types de lectures. Ça peut être des pièces de théâtre, ça peut être de la science-fiction, du fantastique, de la fantaisie, des romans policiers, des romans d'aventure. Même dans le cadre des romans, il y a toutes sortes de romans. Ça peut être des contes et légendes, ça peut être de la poésie. Vraiment, vraiment, je vous invite à sortir de l'image un peu classique de lecture égale roman. On peut faire beaucoup plus, faire beaucoup mieux. Et puis, à un moment donné, il y a les lectures que votre enfant choisit spontanément, à la bibliothèque par exemple. Mais il va être bon de lui ouvrir l'esprit sur d'autres choses. C'est ce que nous avons choisi de mettre en place avec nos enfants. Ils ont leur lecture choisie par eux. Et ils ont chaque mois un livre imposé qui est choisi par mon mari et moi en accord et en discussion avec nos enfants. Le principe, justement, est de leur faire découvrir des nouveaux auteurs, des nouveaux genres, des livres peut-être un petit peu plus compliqués que ce à quoi ils sont habitués. Et je vais vous donner quelques exemples des livres qu'ils ont lus, évidemment à différents âges, avec différents niveaux de lecture, tout au long de ces derniers mois. Avec notre fille de 6 ans, c'est un système que l'on a démarré il y a seulement quelques mois. Jusqu'à là, elle lisait beaucoup des livres de première lecture Montessori, qu'elle lisait, qu'elle relisait. Puis on s'est dit, à un moment donné, il faut qu'elle passe un cap aussi. On va lui proposer d'autres livres. Et je tiens à le dire tout de suite, dans ces lectures imposées, il y en a qui plaisent. Et là, c'est formidable parce qu'on se dit super. On a découvert un nouveau genre, un nouvel auteur qui plaît à notre enfant. Eh bien, on peut explorer davantage. On peut se dire, par exemple, allez, on achète d'autres livres de cet auteur, on va emprunter d'autres livres de cet auteur. Ou alors, si tu as aimé ce roman policier, voilà ce que tu peux découvrir d'autres comme roman policier. Alors, avec notre fille de 6 ans, nous lui avons fait lire Fantomètes, en bibliothèque rose. Et je vais être franche, elle n'a pas tellement accroché. La cabane magique, ça, elle a vraiment accroché. Du coup, elle en est au tome 6. La potion magique de Georges Bouillon, de Roald Dahl. Roald Dahl, c'est l'écrivain qui a écrit Charlie la chocolaterie. Mathilda, c'est un auteur pour enfants qui est formidable, je trouve. Et puis, comme il y a des films derrière qui ont été tirés de ces romans, parce qu'on peut aussi faire des allers-retours comme ça entre les films et les livres. Nous, on essaie toujours de faire en sorte que les enfants aient lu le livre d'abord quand ils sont capables de le lire. Et puis, là, le dernier livre qu'elle doit lire, ce sont Les Contes de mon père Lejar. Je ne sais pas encore si ça lui plaît. On attend de voir, elle est en cours de lecture. Donc, voilà un peu des idées de ce qu'elle est capable de lire en ce moment. Vous voyez que là-dedans, il y a des romans d'aventure, des romans un peu historiques. La cabane magique, ce sont deux héros qui voyagent dans le temps et l'espace. Et puis, il y a des contes comme Les Contes de mon père Lejar. Notre fils de 9 ans, lui, de son côté, il a lu L'île au trésor, auquel il n'a pas accroché. Ce n'est pas grave. Il n'avait pas accroché au premier cabane magique. On l'a encouragé à lire le tome 8. Et du coup, il l'a bien aimé. Il les a lu de 8 à 10. Il n'a pas envie de continuer pour l'instant, mais je pense réussir à le convaincre d'aller en piocher. Parce que c'est l'avantage de la cabane magique, c'est qu'il y a un thème différent. Et donc, d'aller piocher les thèmes qui peuvent peut-être l'intéresser dans les livres suivants. Là, il est en train de lire Un bon petit diable, auquel il n'accroche pas plus que ça. Il a dépassé la moitié et il n'aime pas trop. En revanche, il a beaucoup accroché au livre de Rolthal, là encore, « Très sorcière » ou « Charlie et la chocolaterie ». Et donc, il en lit plusieurs maintenant qui ne sont plus dans ses lectures imposées, qui sont dans ses lectures choisies. Notre fille de 12 ans est en train de lire Les Trois Mousquetaires, de finir Les Trois Mousquetaires. Elle a lu récemment « Les Dix Petits Nègres » d'Agatha Christie, donc un roman policier qu'elle a beaucoup aimé. « La ferme des animaux » de George Orwell, qui est, comment dire, une espèce de fable c'est un petit peu compliqué à décrire. Oui, disons que c'est comme une fable qui nous parle en fait de la société, de l'époque de George Orwell, mais aussi de la société d'aujourd'hui, à travers des histoires d'animaux. Elle a beaucoup aimé aussi. Et qu'est-ce qu'elle lit d'autre en ce moment ? Ça m'échappe, mais ça va me revenir. Et puis notre grand, qui a eu tout récemment 14 ans, donc 13-14 ans, lui aussi a lu « La ferme des animaux » de George Orwell. Il a aussi eu une petite phase roman policier où on lui a fait découvrir Agatha Christie avec la dernière énigme « Les Dix Petits Nègres » et « Mort sur le Nil ». Parce qu'on voulait lui faire découvrir un Miss Marple, un Hercule Poirot, « Mort sur le Nil », et puis « Les Dix Petits Nègres » parce que c'est assez unique comme le roman policier pour qu'il ait un aperçu un peu global d'Agatha Christie parce que c'est très différent d'une série à l'autre. Disons, suivant le héros, le style d'écriture d'Agatha Christie est aussi assez différent. Il a aussi lu « Antigone Danouille », donc une pièce de théâtre, et puis « L'Atlantide », un roman de Pierre Benoît. Et là, en ce moment, il est en train de lire « Cyrano de Bergerac » d'Edmond Rostand. Donc je pense que ça peut vous donner une idée d'à quel point les choses peuvent être variées dans les lectures. Et j'aime beaucoup ce principe d'un livre imposé par moi parce que ça n'est pas trop. Honnêtement, ça leur laisse le temps de lire peut-être dix livres choisis pour un livre imposé. Nos enfants sont de grands lecteurs, les deux aînés et la petite dernière en particulier. Stanislas, en revanche, lui, avait perdu, mais vraiment complètement perdu, le goût de la lecture à l'école en CE1, la seule année où il a été scolarisé. Il est rentré à l'école en lisant « Le petit Nicolas », donc un roman, un vrai roman. Et à la sortie du CE1, il ne lisait plus rien. En fait, il a passé l'année à ne lire que des arioles. Et c'est vrai qu'en faisant confiance à l'école, il y avait quand même une bibliothèque de classe, on pensait qu'ils avaient quand même des lectures suivies dans l'année. Mais en fait, on s'est aperçu qu'il n'avait rien lu, que des petits textes dans un manuel de lecture qui était nullissime. Et les seuls livres qu'il empruntait dans sa bibliothèque de classe, c'était des arioles. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais les dessins sont ultra moches, les histoires pas folichonnes et au niveau langage, au niveau volume de texte, c'était assez ridicule. Donc, il avait perdu toute envie et puis tout cet entraînement à la lecture. Le cerveau n'est pas un muscle, mais c'est un petit peu, il fonctionne un petit peu comme un muscle. Si on n'utilise pas les réseaux neuronaux de la lecture, il y a de l'élagage neuronal qui s'effectue et petit à petit, on perd ses facilités en lecture. Donc, notre objectif ces dernières années a été de lui rendre le goût de la lecture. Donc ça, c'est fait, on a réussi. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans les exemples de livres pour vous dire comment on a un peu réussi à lui redonner le goût de la lecture. Ça n'a pas été évident. Maintenant, c'est le cas et du coup, lui aussi a adopté un rythme de lecture un petit peu plus important. J'insiste vraiment sur cette idée de faire découvrir des livres aux enfants qu'ils ne connaissent pas encore. Donc nous, nous le faisons en choisissant un livre imposé par mois. Ce que nous faisons d'autres aussi, c'est que lorsque nous partons en vacances, donc une, peut-être deux fois par an, même si on part pour un week-end de deux ou trois jours, eh bien, on s'arrête dans une librairie. Et dans cette librairie, on dit aux enfants qu'on va leur offrir un livre de leur choix mais que ça doit être une nouvelle série, quelque chose de nouveau qu'ils n'ont pas encore lu. Donc, on fait appel, évidemment, au libraire. On demande conseil. Et puis, c'est toujours intéressant parce que si on part quelque part, on va dans une librairie dont on n'a pas l'habitude. Et c'est intéressant parce que les libraires vont avoir d'autres conseils que les libraires près de chez nous. Donc, c'est toujours un enrichissement aussi. Et ça a toujours donné lieu à de très, très, très belles découvertes. Donc, vraiment, je vous le recommande ça aussi. Et puis, tout ça, ça fait partie des signaux que nous, parents, on envoie autour de la lecture. C'est-à-dire que, il y a des études qui ont été faites qui sont passionnantes. Rien que le fait d'avoir des livres chez soi, même si personne ne les lit, eh bien, ça renforce le goût de la lecture chez les enfants. Les enfants ont davantage tendance à lire des livres s'il y a des livres autour d'eux, même si personne ne les lit. Donc, même si vous êtes trop fatigué, si vous n'avez pas le temps, etc., pour lire les livres qui sont chez vous, rien que le fait d'avoir une bibliothèque avec des livres, ça va encourager vos enfants à lire. Ça veut dire aussi qu'emmenez vos enfants à la bibliothèque toutes les semaines ou même tous les mois. c'est un encouragement pour eux à lire, ils vont être confrontés à des livres. Rien que ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est un aspect d'avoir des livres autour de soi. Évidemment, si en plus vos enfants vous voient lire, ça va encourager chez eux ce goût de la lecture. Et pour nous, c'était important d'associer le temps des vacances, des loisirs, du plaisir au fait d'aller dans une librairie et d'acheter un livre. Ça aussi, c'est un signal fort qu'on envoie volontairement à nos enfants pour leur dire « Ouais, les livres, c'est important, vous allez apprendre plein de choses dedans. » Et quand je dis apprendre plein de choses, ça ne veut pas forcément dire acheter des livres de non-fiction, acheter des livres éducatifs ou acheter uniquement des grands classiques. Les enfants apprennent beaucoup par la lecture de tous les genres. Ça peut être des apprentissages académiques, ça peut être des apprentissages sociaux, émotionnels, ça peut être des apprentissages psychologiques. En fait, ils vont se construire avec les livres. Et moi, ce que je trouve formidable, c'est que souvent, on ne se souvient pas de tous les livres qu'on a lus et on se dit parfois « Mais oh là là, j'ai lu tellement de livres et pourtant, je n'ai aucune idée, je ne me souviens plus de ce que raconte telle histoire. Est-ce que je n'ai pas perdu mon temps ? Est-ce que ça n'est pas dommage ? » Et je voudrais vous rassurer là-dessus. Effectivement, vous ne vous souviendrez pas de la plupart des livres que vous aurez lus. En revanche, vous vous êtes construits avec ces livres. Exactement comme l'alimentation. Ce qu'on mange, on ne le garde pas. On ne garde pas en nous le poulet rôti du dimanche. Non. Ce poulet rôti, il est décomposé et il sert à nous construire. On évacue tout ce qui ne nous est pas utile ou ce qui peut même être des déchets pour notre organisme. On garde ce qui est utile et avec ça, notre corps fabrique des protéines pour nous permettre de grandir, de nous développer, en particulier pendant l'enfance, l'adolescence et l'âge des jeunes adultes. C'est pareil pour les livres. Votre cerveau va faire le tri, il va jeter tout ce qui est déchets et puis avec toutes ces petites briques, ces petites briques qui sont peut-être un petit bout de dialogue qui vous apprend quelque chose d'émotionnel, un petit paragraphe d'introspection qui vous apprend quelque chose de psychologique, vous allez vous construire avec tout ça. Un peu de langage aussi, du nouveau vocabulaire, une nouvelle façon d'écrire ou de parler, ce n'est pas la même chose de lire Proust ou Céline qui ont des styles très particuliers et de lire Amélie Nothombes qui a aussi un style très particulier mais très différent. Tout ça, ça nous construit et la personne que nous sommes dépend de plein de choses. Physiquement, elle dépend entre autres de notre alimentation depuis notre enfance et intellectuellement, psychologiquement, émotionnellement, elle dépend évidemment des relations qu'on a avec les autres, etc. Mais elle dépend aussi de nos lectures. Moi, je trouve ça absolument formidable et c'est quelque chose qui m'a toujours profondément habité. Moi-même, j'aime lire depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à lire vers 3-4 ans. J'ai commencé à lire très très tôt. Et lorsque j'étais au lycée et puis ensuite en classe prépa, encore ensuite en école, j'avais comme grand principe que si des livres étaient présents au CDI, c'est qu'ils avaient une bonne raison d'être présents. Alors, il faut dire que les CDI que j'ai fréquentés étaient riches avec des grands classiques. Je trouve ça un petit peu dommage qu'aujourd'hui, on ait tendance à reléguer les grands classiques dans les réserves. Et je me disais, je regardais les noms, je me disais, ah, Moriac, tiens, si Moriac est sur ses étagères, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'il y a des gens qui l'ont aimé, qui ont reconnu une certaine valeur dans ces livres-là. Je vais les lire. Et donc, j'ai lu. J'ai lu, j'ai lu, j'ai lu simplement parce que c'était là, parce que quelqu'un l'avait mis dans ce CDI et que c'était le signe pour moi qu'il y avait quelque chose à en retirer. J'ai lu Simone de Beauvoir, j'ai lu des livres que j'ai aimés et à ce moment-là, j'ai continué à lire d'autres livres des mêmes auteurs, des livres que je n'ai pas aimés, mais au moins, je pouvais avoir une opinion informée sur ces livres. Et je pouvais reconnaître pourquoi on leur attribuait une certaine valeur, que ce soit une valeur littéraire, plutôt artistique ou une valeur intellectuelle. Dans tous les cas, il m'apportait quelque chose. Et puis, parfois, on revisite ces livres qu'on a lus plus jeune avec un autre regard. Mais si on ne les a jamais lus, quelque part, on ne sait même pas, je veux dire, on ne sait pas qu'ils existent ou on ne sait même pas en quoi ils consistent. Par exemple, lorsque j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée, j'avais un prof de philo qui était fan d'Alain. Et donc, j'ai lu, je ne sais plus quel livre, du philosophe Alain. Et je n'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé que qu'il assénait un peu des banalités, que c'était simpliste. Et aujourd'hui, je me dis que, tiens, je relirais bien Alain parce que je pense qu'en fait, c'était une apparente simplicité, mais peut-être qu'il y a plus à creuser derrière. Et peut-être que non. Peut-être qu'en fait, je vais me dire non. Finalement, non, Alain, c'est définitivement pas pour moi. Peut-être que je vais me dire que si. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à lire Proust, par exemple, passé 50 ans, 60 ans, et qui n'accrochaient pas plus jeunes et qui découvrent, qui ont un nouveau regard sur Proust. Mais donc, je vous invite à développer ça chez vos enfants, cette idée que, ok, tu n'es pas du tout obligé d'aimer ce livre, mais je voudrais que tu le lises pour découvrir ce que c'est. et peut-être que tu n'aimeras pas le genre entier de la science-fiction ou du roman policier, mais au moins, tu sauras ce que c'est et tu auras pu te faire ta propre opinion, tu auras pu développer et affiner tes goûts. Et j'en profite d'ailleurs pour faire une petite digression, toujours sur cette notion des genres littéraires. Il y a souvent un grand mépris pour certains genres littéraires qui sont considérés un petit peu comme secondaires. J'ai moi-même fait partie de bibliothèques tournantes d'adultes. En général, ce sont des femmes retraitées parce que ce sont plutôt les femmes qui lisent à la retraite et qui veulent participer à des bibliothèques tournantes et puis des retraitées parce que ce sont celles qui ont le plus de temps. Et volontairement, j'ai apporté un livre de science-fiction humoristique un jour. Comment ça s'appelait ? Le Reich de la Lune ou quelque chose comme ça. Je vais essayer de vous retrouver le titre en parallèle. Le Reich de la Lune, oui, qui est à la fois de la science-fiction et en même temps une parodie. Et clairement, il y avait une gêne parce qu'il y avait cette idée que la science-fiction, c'est un sous-genre ou que le roman policier, ce serait un sous-genre. La fantaisie, n'en parlons pas. Alors que dans chacun de ces genres, je vais être franche, il y a des navets, il y a des daubes, il y a des livres qui ne sont qu'une accumulation de clichés. Mais c'est pareil dans le roman le plus classique, le roman le plus... le roman psychologique, le roman... Dans tous les types, dans tous les genres littéraires, il y a des navets. Et il y a aussi des chats d'œuvres. Et je trouve important d'ouvrir nos enfants, de ne pas faire preuve de snobisme, en fait, concernant les genres littéraires. Mais en fantaisie, faites lire Narnia à vos enfants, et vous allez voir que c'est une qualité extraordinaire. Faites lire Le Seigneur des Anneaux, faites lire Le Hobbit. En roman policier, faites lire Agatha Christie, faites lire les Arsène Lupin, les Sherlock Holmes. Nos deux aînés, François, lui, il a lu tous les Sherlock Holmes, il a été passionné. Et Elisabeth, notre fille de 12 ans, elle a lu tous les Arsène Lupin parce qu'ils l'ont découvert, ils ont énormément aimé. Ils ont découvert tous les deux les Agatha Christie et ils aiment beaucoup. Ils sont encore loin de les avoir tous lus parce que je crois qu'il y en a 80, mais ils aiment beaucoup ça. En science-fiction, faites-leur lire Isaak Asimov ou Paul Anderson ou Philippe Kadic. Faites-leur lire des grands noms, des livres de qualité, mais dans tous les genres, il n'y a pas de sous-genre littéraire. Bon, je vous ai parlé de beaucoup de choses. J'ai encore deux, trois petits conseils à vous donner puis je vais aborder quelques recommandations concrètes, quelques idées de titres qui ont beaucoup plu chez nous. Parmi les petits conseils que je vous donnerai encore, c'est un conseil plus pour vous, les parents, profitez à fond lorsque votre enfant a un auteur qui l'apprécie ou une série, une collection qui l'apprécie. Parce que c'est facile, il suffit d'en prendre plus, d'en emprunter d'autres de la même série, de la même collection. C'est plus facile que d'aller chercher un nouveau livre à chaque fois. Et puis, il y a quelque chose de naturel pour les enfants qui s'attachent à des héros particuliers et qui du coup veulent d'autres livres dans la même série parce que ça prend du temps de découvrir un héros et de s'attacher à lui, de s'identifier à lui. Et c'est souvent le travail un petit peu difficile quand on lit un livre. Il y a toujours une première phase, quelques pages qui consistent à poser le décor, à présenter les héros. Et c'est ce travail qui est obligatoire pour rentrer dans le livre qui peut être parfois peigné pour les enfants. Quand ce travail a déjà été fait pour une collection comme le Club des Cinq, ensuite on peut enchaîner avec les autres Club des Cinq. Il y a déjà ce lien qui est créé entre les personnages et l'enfant. Et c'est naturel d'aimer les séries, les feuilletons. On le voit aujourd'hui avec évidemment les séries télé, que ce soit sur Netflix ou autre, on s'attache aux personnages et on a envie de regarder saison après saison. On passe des heures avec les mêmes personnages. Mais c'était déjà le cas au 19e siècle avec les romans feuilletons. Tout Alexandre Dumas a été écrit sous forme de romans feuilletons qui paraissaient page par page en fait dans les journaux. Et les gens s'arrachaient les journaux pour poursuivre leurs romans feuilletons. Je crois que c'est quelque chose de profondément naturel chez l'être humain de s'attacher à un personnage même littéraire et de vouloir connaître la suite de l'histoire. Ensuite, n'hésitez pas, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, à faire des allers-retours entre les livres et les films. Ça peut être une motivation déjà pour votre enfant de se dire « Ok, pas de problème, on va regarder Charlie et la chocolaterie quand tu auras lu le livre. » Dès que tu auras lu le livre, tu nous dis, on en parle un petit peu, on voit ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé et on regarde le film tous ensemble. C'est l'occasion aussi de passer des bons moments en famille et puis de confronter la vision du livre et la vision du film. Il y a des films qui sont meilleurs que le livre dont ils sont tirés. Il y a des livres qui sont meilleurs que les films qui en ont été tirés. Et puis parfois, parfois, c'est le livre qui a été tiré du film. Marcel Pagnol, par exemple, a filmé certains films et ensuite, en a tiré des livres. Il était autant cinéaste qu'écrivain. Autre suggestion, n'hésitez pas à utiliser des bibliothèques tournantes, à inscrire vos enfants dans des bibliothèques tournantes. Elisabeth et Stanislas, chez nous, dont 12 ans et 9 ans, sont inscrits, tous les deux, à une bibliothèque tournante. C'est une bibliothèque tournante créée par les missions thérésiennes que vous pouvez créer près de chez vous. Il y a des livres qui sont catholiques sur des vies de saints. Il y a des livres qui ont simplement été sélectionnés pour la richesse de leur langue, pour les belles valeurs qu'ils transmettent. Ce sont des beaux livres qui transmettent de belles choses d'une belle façon. Chaque mois, ils ont un livre à lire qu'ils doivent ensuite faire passer à l'enfant suivant. Et puis à la fin de l'année, ils garderont le dernier livre qu'ils auront reçu. Il n'y a pas de discussion dans notre bibliothèque tournante à nous. Les enfants ne se réunissent pas pour en discuter à la fin de l'année ou au fur et à mesure. Mais il y a ce côté « je dois finir mon livre parce que je dois le passer au suivant et puis je vais en recevoir un autre ». Donc c'est motivant et c'est quelque chose qu'on peut organiser même simplement entre amis, à condition d'avoir des amis qui ont à peu près le même niveau de lecture. de se dire « tiens, si on se faisait une bibliothèque tournante, on choisit ensemble cinq, six livres, on se les fait passer et puis à la fin, chacun garde un livre ». Au niveau budget, c'est quand même beaucoup plus léger et puis encore une fois, il y a cette stimulation de savoir que l'enfant suivant attend lui aussi son livre. Et puis dernière petite chose qui me tient à cœur, attention, opinion controversée. Pour moi, en matière de lecture, la quantité compte autant que la qualité. Alors je sais, tout le monde ne partage pas cette opinion-là, mais je considère quand même qu'en particulier dans le stade où on développe la lecture chez l'enfant, la quantité a de l'importance. Donc même si vous vous dites « Oh là là, mon fils, ma fille lise dix livres plan-plan d'Héroïque Fantasy, c'est toujours la même chose, j'en ai marre », pour un livre qui est vraiment de qualité. Dites-vous qu'à travers ces dix livres, ils développent quand même leur capacité de lecture, leur capacité émotionnelle, ils s'attachent à des personnages, ils découvrent des choses. Et puis qu'il y a quand même la qualité à côté. Les deux sont complémentaires. Je pense qu'il est important que les enfants lisent en quantité et pas seulement des livres de très 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 grande qualité. Je pense qu'il faut accepter les deux. attention, pas juste la quantité non plus, mais pas que la qualité. Les deux, à mon sens, ont toute leur importance. Alors, quelques idées. Je vais vous revenir quand même là-dessus, revenir sur cette histoire de qualité et de quantité. Nos enfants, deux aînés, ont énormément accroché aux cabanes magiques. C'est une série de livres, on en a acheté 47, je crois, une cinquantaine parce qu'il y a des hors-série, etc. Une cinquantaine sur le bon coin. Ça fait une super affaire, heureusement. Parce que sinon, je ne vous raconte pas le budget pour les livres. Et puis, dans les bibliothèques, ils n'ont jamais les tomes au-delà du 10 ou 15. Imaginez une bibliothèque qui aurait les... Je ne sais pas combien de tomes il peut y avoir aujourd'hui, peut-être 60. En général, ils ne les ont pas. Mais ils ont été largement rentabilisés. Ils les ont lus et relus. Et donc, ils ont lu cette cinquantaine de livres et beaucoup d'entre eux plusieurs fois. J'ai une belle-sœur, en revanche, qui trouve que la qualité, le niveau de langue dans les cabanes magiques n'est pas à la hauteur et qui privilégie d'autres livres dont la qualité littéraire est supérieure. Mais il en existe moins. Et... J'ai envie de dire que les deux sont compatibles. C'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, nos enfants... La série à laquelle je pense, c'est Paul et Colombes à travers l'histoire. Effectivement, ils sont mieux écrits. Les dessins sont magnifiques. Mais il y en a moins. Et ça n'est pas contradictoire. Et nos enfants, au final, ont lu les cabanes magiques et beaucoup les colombes. Donc, voilà. J'ai envie de dire que c'est important de proposer des choses de qualité. Mais je trouve que ça n'est pas comme l'alimentation. Dans l'alimentation, on dit toujours qu'il faut que l'essentiel de l'alimentation soit une alimentation saine et puis un petit peu d'autres choses autour. Les livres, il y a quand même très peu de livres qui font du mal aux enfants. Et ça, c'est relativement facile de faire du tri. Des livres qui ne sont pas de leur âge, des livres qui sont trop violents, des livres qui parlent de choses qui ne sont pas adaptées à leur niveau de développement. Ça, c'est un tri qu'il faut faire. En revanche, un livre qui n'est pas remarquablement bien écrit, ce n'est pas si grave que ça. Ça reste un livre, ça facilite quand même, ça encourage le développement du cerveau. Il y a quand même plein de vertus à un livre, même moyen. Voilà. Alors, donc, mes fameuses recommandations. Ça fait longtemps que vous m'attendez. Je sais que cet épisode est un peu long, mais c'est un thème qui me tient tellement à cœur, la lecture, que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Alors, pour les enfants qui sont tout jeunes lecteurs, j'ai déjà fait un comparatif des livres de première lecture Montessori qui sont adaptés pour accompagner la progression de votre enfant depuis la lecture des premiers mots phonétiques jusqu'à la lecture de petites histoires. Le lien vers le comparatif est dans les notes de cet épisode, mais rassurez-vous, je vais vous donner la conclusion, j'aime particulièrement deux collections, mes premières lectures Montessori et j'apprends à lire Montessori. N'hésitez pas à aller voir le lien vers le comparatif parce que dedans, il y a une vidéo, il y a plein de photos aussi de tous ces livres et donc vous pouvez voir les livres dont je parle et voir pourquoi je les apprécie si vous n'avez pas le temps et que vous devez choisir une collection, mes premières lectures Montessori et j'apprends à lire Montessori. Vous retrouverez par ailleurs dans les notes de cet épisode tous les liens vers Amazon. Ce sont des liens affiliés pour deux raisons. Amazon, parce que vous pouvez en profiter pour regarder les avis des gens dessus et ensuite parce que si vous avez envie de nous soutenir ou si vous avez envie tout simplement de commander sur Amazon parce que c'est le plus simple pour vous, c'est une façon aussi pour vous de nous soutenir. Maintenant, je ne vous recommande pas spécialement d'acheter sur Amazon. Moi, je vous recommande d'aller en bibliothèque déjà et ensuite d'aller chez votre libraire de proximité. Il y a aussi d'autres plateformes, il peut y avoir chapitres, il peut y avoir place des livres, il y a d'autres plateformes qui font appel à des libraires indépendants. C'est évidemment ce que je vous recommande en priorité pour des raisons éthiques mais je considère quand même toujours Amazon comme une espèce de répertoire assez facile à partager parce que c'est généralement le site sur lequel on trouve le plus d'informations sur chaque livre. Parfois même, on peut feuilleter le début, parfois il y a des photos de lecteurs et surtout il y a les avis des lecteurs plus que sur d'autres plateformes. Donc, pitié, ce n'est pas la peine de m'envoyer des messages, ne vous formalisez pas si j'utilise des liens Amazon mais en revanche, prenez les références et allez chez votre libraire de quartier si vous en avez un. Mais si, comme nous, vous habitez à la campagne que ce n'est pas toujours facile d'avoir accès à des grandes librairies et que de toute façon vous allez commander sur Amazon, je vous remercie d'utiliser nos liens affiliés. Ça, bon, ça nous rapporte quelques euros par mois, ce n'est pas grand-chose mais c'est aussi un signe de soutien. Donc, voilà pour les livres de progression de Montessori. À partir du moment où votre enfant est capable de lire, de lire un peu tous les mots, il y a une série de livres que j'aime beaucoup qui étaient édités par l'OCDL qui s'appelle Je lis tout seul. Alors là, il y a un côté très nostalgique pour moi. Ce sont des petits livres que je lisais quand j'étais petite. Déjà, quand j'étais petite, ils étaient complètement rétro ou démodés. je crois qu'ils datent des années 50 si je ne dis pas de bêtises et donc les personnages sont habillés comme dans les années 50 et tout à l'avenant. Mais j'aimais beaucoup ces livres parce qu'il y a une espèce de poésie dedans. Il y a des choses qui se répètent ce qui facilite la lecture pour les jeunes lecteurs. Il y a une structure qui se répète un petit peu comme dans certains contes comme Roux le galette où toutes les deux pages la galette dit je suis la galette, la galette, je suis faite avec le blé ramassée dans le grenier. On m'a mise à refroidir mais j'ai mieux aimé courir ! Attrape-moi si tu peux ! Vous voyez, je le connais encore par cœur. Donc il y a un petit peu la même structure dans ces livres Je lis tout seul que je trouve charmante. Alors moi, je les ai récupérés en vieille édition sur une plateforme qui s'appelle Scribd sur laquelle on peut télécharger des documents. Ils sont aujourd'hui réédités aux éditions MDI avec de nouveaux dessins et je ne sais pas s'ils n'ont pas été réécrits. J'avoue que je ne les ai jamais eus en main cette nouvelle édition. S'ils ont été réécrits, c'est peut-être un petit peu dommage. En tout cas, moi je n'y retrouvais pas les dessins qui avaient bercé mon enfance et donc j'ai préféré utiliser la vieille version. Et si je vous partage ça, ça n'est pas spécialement pour vous recommander cette collection-là. C'est pour vous dire que les livres qui ont bercé votre enfance, pour lesquels vous avez de la nostalgie, sont aussi des livres importants à partager avec vos enfants. Et là, ce que vous allez créer, c'est une forme de culture familiale. C'est peut-être tout aussi important que de choisir une collection parce qu'elle est actuelle ou parce qu'elle plaît aux camarades de vos enfants. Une fois que ces premiers tout petits livres sont abordés, vous pouvez aborder ce qu'on appelle les livres pour jeunes lecteurs. Ce sont des livres courts, d'une vingtaine de pages, comme j'en ai déjà parlé, écrits assez gros. Mais ce sont quand même de vraies histoires entières. Et là, il y a plusieurs collections que j'aime beaucoup. Un peu dans la même collection chez Castor, vous avez Guillaume Petit Chevalier, Nitu l'Indien, Les Petits Mystères d'Egypte, Plume le Pirate. À chaque fois, on suit un héros. Ça peut être une princesse d'Egypte dans Les Petits Mystères d'Egypte, un pirate, un indien, un chevalier. Donc, des types de héros qui en général plaisent aux enfants. Et ce sont des petites histoires très courtes. Si vous voulez trouver un bibliothèque, c'est l'idéal. Parce qu'encore une fois, ce sont des livres que votre enfant ne relira sûrement pas beaucoup parce qu'en fait, très vite, il va passer à des livres un petit peu plus longs, un petit peu plus complexes. Et puis, dans le même état d'esprit, il y a Jean Petit Marmiton que j'aime beaucoup qui se passe à l'époque... Je n'ai pas envie de dire de bêtises parce que c'est le 14 ou le Louis XVI. Ça se fait un petit peu historique et puis dans chaque livre, il y a une recette parce que ça suit l'histoire de Jean qui est donc un petit marmiton qui travaille en cuisine. et il y a une recette à chaque fois à faire en famille. Donc, c'est doublement sympathique. Ensuite, moi, je vous conseille d'aborder les contes et légendes. Pourquoi ? Parce que les contes et légendes, ce sont là encore des histoires très courtes. Vous allez pouvoir passer à des livres qui sont plus gros mais qui contiennent plein d'histoires très courtes. Et souvent, ces contes et légendes, alors qu'ils ont été écrits plutôt pour des adultes, ils plaisent quand même aux enfants. c'est aussi tout ce qui est mythologie, la condition que ce soit écrit sous forme d'histoires courtes. Donc, pour les contes et légendes, je vous recommande tous les grands livres des éditions Grund. Vous avez contes et légendes de Hongrie, contes et légendes de Chine, vous avez des contes et légendes du monde entier, de la Grèce antique, etc. Les dessins sont magnifiques, ce sont des grands livres, on a ce plaisir du grand livre. et puis, ça permet de découvrir la culture de plein de pays différents. Et entre 6 et 12 ans, les enfants aiment élargir un petit peu leur esprit au monde qui les entoure. En ce qui concerne la mythologie, je vous recommande aussi toutes les séries Le Feuilleton 2, vous savez, Le Feuilleton d'Hermès, Le Feuilleton d'Ulysse, Le Feuilleton de Thésée, Le Feuilleton d'Artémis, et plus récemment, Le Feuilleton de Tzipora, autour de la Bible. Ce sont des... des livres qui tournent autour à chaque fois d'un personnage et de ses aventures, mais sous forme Le Feuilleton, donc ce sont des petits morceaux d'histoire à chaque fois assez courts. De la même façon, vous avez Les Mille et Une Nuits où à chaque fois, c'est un conte que raconte Sheherazade. Et donc, à chaque fois, l'enfant a le sentiment d'avoir eu une histoire entière sans fournir beaucoup d'efforts, sans avoir eu à lire le livre tout entier. Et puis, ce qui est beau, je vous disais tout à l'heure que parfois, un enfant va lire beaucoup de livres d'une même catégorie, c'est qu'à un moment donné, si votre enfant fait ça, il va repérer des choses, des caractéristiques du genre littéraire. Quand j'étais petite, moi-même, j'étais passionnée par les contes et légendes. J'en ai lu, mais des centaines et des centaines. Tout ce qui passait à la bibliothèque en termes de contes et légendes, je les ai lus. Et puis, à un moment donné, je dis à mes parents, non mais c'est bon, en fait, c'est toujours la même chose. Il y a toujours trois quelque chose, trois frères qui partent et puis, il arrive quelque chose de mauvais à deux d'entre eux et puis, c'est toujours le plus faible, le plus petit, celui qu'on méprisait qui devient le héros et puis, il rencontre toujours quelqu'un qui l'aide. Bref, j'avais repéré ce qu'était la structure d'un conte ou d'une légende. J'avais aussi repéré qu'il y a certaines cultures dans lesquelles on retrouvait moins ses caractéristiques, que ça s'éloignait un petit peu. Par exemple, dans les contes chinois, je reconnaissais qu'il y avait quand même des différences assez fondamentales par rapport aux contes européens. Mais ça, c'est passionnant comme découverte. C'est génial qu'un enfant puisse faire ce genre de découverte. Souvent, dans la pédagogie Montessori, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que l'enfant découvre par lui-même les grandes règles qui régissent le monde, la culture, etc. C'est toujours beaucoup plus formateur que si c'est nous qui expliquons, comme on le fait en sixième, on explique la structure du conte, comment on construit un conte, il y a une introduction, il y a un rebondissement, etc. Quand ça vient de l'enfant, c'est quelque chose qu'il va garder avec lui toute sa vie. Ça, que j'ai découvert par moi-même, je le garderai avec moi toute ma vie. Et peut-être que mes enfants vont découvrir les règles, les caractéristiques du genre de la fantaisie et se dire voilà à quoi ressemble un roman de fantaisie. Et dans tous les cas, ça les aura enrichis parce qu'ils auront appris à reconnaître des schémas, des motifs dans tous ces livres, des clichés aussi. Voilà pour tout ce qui est un petit peu histoire courte. Et puis à un moment donné, on peut passer à des histoires un peu plus longues. Les bibliothèques roses ont toujours un grand succès. Moi, je vous recommande beaucoup tout ce qui est Clan des Sept, Club des Cinq, les Fantomètes, les Alice, avec une petite remarque. c'est que je vous encourage à privilégier pour ces collections Bibliothèque rose, Bibliothèque verte, les livres qui datent d'avant 2000, autant que possible. Parce que tout a été réécrit. Et c'est encore pire, à partir de 2005, il n'y a plus de passé simple dans ces livres. On s'étonne après que les enfants ne connaissent plus le passé simple, mais à l'école, le passé simple n'est quasiment plus enseigné. Les quatre temps principaux qui sont enseignés à l'école sont maintenant le présent, l'imparfait, le futur et le passé composé et non plus le passé simple. Et du coup, en empêchant les enfants de découvrir l'utilisation du passé simple dans des romans jeunesse, eh bien, on les bloque pour accéder plus tard à des romans littéraires, à la grande littérature qui, elle, utilisent le passé simple. On ne s'amuse pas à réécrire Victor Hugo, Alexandre Dumas, Balzac pour supprimer les passés simples. Mais du coup, les enfants n'ont plus toute cette richesse grammaticale à leur disposition, donc je trouve ça très dommage. Les livres, en particulier Club des Cinq et autres, ont aussi été réécrits pour simplifier leur vocabulaire. Les phrases sont beaucoup plus simples. Alors, l'un des objectifs, c'était de retirer ce qui pouvait sembler désuet, par exemple le fait qu'à un moment, les enfants du Club des Cinq reçoivent un télégramme évidemment aujourd'hui un télégramme, on se demande un peu ce que c'est. Mais en même temps, c'est ce qui se passe dans la grande littérature. Chez Zola, il y a des télégrammes. Comment est-ce qu'on explique ça ensuite aux enfants si on n'est pas capable de le leur expliquer pour un roman jeunesse ? Ça n'est pas grave en fait que l'histoire se passe à une autre époque qu'aujourd'hui. C'est bien de lire des livres qui parlent d'enfants de nos jours, les cabanes magiques par exemple, mais aussi des livres qui parlent d'enfants d'autres époques. Et oui, moi, si j'étais enfant aujourd'hui, je serais encore tout à fait intéressée pour lire des histoires d'enfants des années 50 et surtout d'avoir un niveau de langue qui soit bien supérieur, un vocabulaire qui soit bien supérieur. On sous-estime beaucoup trop les enfants à mon goût. D'autres suggestions dans ces romans un peu d'aventure, vous avez Le clan des Bordes-Souls qui est extrêmement bien écrit aussi, un peu dans le même esprit, un groupe de jeunes qui vivent des aventures, Les Hardy Boys, qui a beaucoup plu à notre fils de 9 ans qu'il a découvert dans sa bibliothèque tournante justement. Vous avez aussi des livres, des romans mais qui font parcourir l'histoire, je vous en ai déjà beaucoup parlé, La cabane magique par exemple, Les Paul et Colombes à travers l'histoire. Et puis aussi des livres comme Célestine, Petit rat de l'opéra, surtout si vous avez un enfant qui est passionné de danse, parce que c'est l'histoire d'une petite fille mais qui est rat de l'opéra au 19ème siècle, avec des danseuses de cette époque et avec la vie à cette époque. Vous avez aussi Elisabeth, princesse à Versailles qui a énormément plu à nos filles. Je peux vous avouer que c'est assez rigolo quand vous entendez votre fille de peut-être 7 ans dire à sa petite sœur « Non, c'est indigne d'une fille de France ! » Voilà, elles étaient à fond sur Elisabeth, princesse à Versailles qui tournent autour de l'époque de... J'ai un doute si c'est Louis XIV et Louis XV ou Louis XV et Louis XVI. Ça fait longtemps que je ne les ai pas lues moi-même parce que ça fait des années, des années qu'on a la série à la maison et qu'elle a été validée par nous maintenant. Vous avez aussi évidemment les grands classiques. Ça peut être la comtesse de Ségur, ça peut être Jules Verne, et ne vous découragez pas. C'est-à-dire que certains enfants peuvent accrocher et d'autres pas du tout. Encore une fois, notre fille de 12 ans qui a maintenant 12 ans, elle a énormément accroché à la comtesse de Ségur quand elle avait peut-être 8 ans et elle les a tous lues. Elle a lu l'intégrale. Non, elle devait avoir 9 ou 10 ans parce que c'est le moment où on lui a offert une liseuse. Notre fils là qui a 9 ans, en revanche, comme je vous le disais, a commencé un bon petit diable et il n'accroche pas du tout, du tout, du tout. C'est comme ça. Petite parenthèse pour la liseuse, nous avons fait le choix aussi d'offrir une liseuse à nos enfants. À partir du moment où ils commençaient à lire vraiment beaucoup de romans. Nos trois aînés ont maintenant une liseuse. C'est en général un beau cadeau, un cadeau commun qu'on fait à Noël, etc. Mais ça leur permet d'avoir plein de livres avec eux et d'alléger un petit peu nos bagages pendant les vacances. C'est un investissement. Ça fait aussi partie des signaux que chez nous, les livres, c'est important et que ça vaut le coup que ce soit un cadeau groupé à Noël. Notre troisième, par exemple, qui avait perdu le goût de la lecture, je vous l'avoue, il a pleuré quand il a reçu sa liseuse. En fait, il était un petit peu malheureux. Et ce sont ses deux aînés qui lui ont dit « Mais tu vas voir, c'est formidable ! » « Tu vas avoir tous tes livres dessus. En plus, tu vas pouvoir profiter de tous les livres que nous, on a sur nos liseuses parce qu'ils partagent tout. C'est-à-dire qu'on achète un livre et les trois peuvent le lire en même temps. Donc, ça y est, maintenant, il en a vu l'intérêt, mais ça peut être dur pour nous parents de se dire « Oh là là, on lui offre un cadeau puis en fait, il pleure parce que ce n'est pas du tout ce qui… Ça ne le faisait pas rêver. Mais il ne faut pas se décourager parce qu'en fait, derrière, peut-être que c'est quelque chose qu'il va énormément aimer et qu'il va garder pendant dix ans. Donc bon, voilà, à prendre avec des pincettes. Pour les grands classiques, Jules Verne aussi a eu, comme je vous le disais, beaucoup de succès chez nous. N'hésitez pas à plonger dans ces grands classiques. Peut-être que ça marchera, peut-être pas. Dans tous les cas, ce sont des sources d'inspiration. Vous avez aussi tout ce qui tourne autour de la mythologie et là, je ne peux que vous recommander les livres de Rick Riordan que nos enfants ont adorés. Que ce soit Percy Jackson, les Héros de l'Olympe sur la mythologie gréco-romaine, les Magnus Chase sur la mythologie scandinave ou les Chroniques de Cain sur la mythologie égyptienne. Nos enfants sont incollables. Les deux aînés nous ont fait récemment un exposé sur la mythologie scandinave avec le grand arbre Iggdrasil, avec tous les mondes, avec les différents dieux, avec le petit écureuil Ratatosque qui parcourt les mondes. Enfin, ils en savaient plus que nous, les adultes, largement plus que nous. Et ils étaient passionnés et passionnants. Et la mythologie, ça dit quelque chose de ce qu'est l'être humain. Pas seulement d'une aventure comme ça, d'un petit groupe de jeunes, non. Ça dit des choses fondamentales sur l'être humain. C'est le propre de la mythologie. Donc c'est quelque chose qui, à mon sens, participe beaucoup à la construction des enfants. Même si, évidemment, il faut faire attention, il y a des scènes qui sont très violentes dans les récits mythologiques. On va éviter de faire lire le meurtre des prétendants que fait Ulysse à la fin de l'Odyssée. En gros, c'est une boucherie. Il découvre un festin pendant lequel sa femme reçoit la centaine de prétendants qui veulent l'épouser, sachant que son mari est absent depuis 20 ans, qui est considéré comme mort. Elle, elle repousse le moment de les recevoir. Elle reste fidèle, la fidèle Pénélope. Et Hercule massacre tout le monde. C'est une boucherie. Donc ça, évidemment, à éviter. Mais en choisissant un petit peu, en sélectionnant un petit peu les passages, il y a quand même beaucoup de choses qui sont formidables pour que les enfants se construisent. Vous avez des histoires d'enfants, c'est-à-dire des histoires qui parlent de la vie d'enfants. Par exemple, tous les rôles d'âles. Je vous parlais beaucoup de rôles d'âles tout à l'heure, mais que ce soit Mathilda, Charlie et la chocolaterie, la potion magique de Georges Bouillon, Sacrée sorcière. C'est un univers un peu absurde, assez drôle. Et puis, là aussi, il y a des films derrière qui peuvent être une motivation, comme pour les Percy Jackson d'ailleurs, qui peuvent être une motivation pour lire. Vous avez les livres de fantaisie. Pour les plus jeunes, vous avez une série comme L'enfant dragon, L'île au dragon, La colère des dragons et La nuit des dragons. Voilà, si les dragons inspirent vos enfants, c'est une série assez sympa parce que ce sont des petits livres. Ça fait partie des livres qui ont redonné le goût de la lecture à notre fils Stan. On a commencé par ses petits livres de fantaisie avec les conseils de ses grands frères et grandes sœurs. Ça aide beaucoup quand on a un grand frère et une grande sœur qui disent « Mais si, si, tu vas voir, ça c'est formidable ! » Parce que les enfants croient davantage d'autres enfants que les adultes. Et puis, on lui a fait lire ensuite d'autres livres de dragons mais un petit peu plus compliqués, à savoir Les Royaumes de Feu. Et puis, à côté de ça, on lui a fait découvrir des livres par nos lectures imposées. En tombant, j'ai envie de dire une fois sur deux à côté de la plaque. Comme je vous le disais, Un bon petit diable, c'est un échec. L'île au trésor, c'est un échec. En revanche, je ne sais plus par lequel il a commencé mais les rôles d'Al, ça a été un grand grand succès. La cabane magique, ça a été un certain succès. il a moins aimé que ses aînés mais quand même, il a aimé. Donc, ça peut être une façon de redonner le goût de la lecture, de passer par des petits livres que les enfants aiment bien puis de rester sur le même thème avec des livres un peu plus conséquents derrière. Et puis, pour les plus grands, juste quelques idées, alors plutôt pour vos pré-ados ou ados, vraiment, je vous recommande Narnia, les chroniques de Narnia de C.S. Lewis. C'est formidable, c'est tellement bon esprit en plus. C'est vraiment le combat du bien contre le mal, ça développe le courage, l'honnêteté, que des valeurs formidables à transmettre à nos enfants. Moi, j'aime beaucoup Harry Potter. C'est certain, moi, je ne le vois pas dans les livres comme dans les films. J'ai des gens dans mon entourage qui trouvent qu'Harry Potter est satanique. Personnellement, je ne vois pas trop à la, mais c'est aussi parce que j'ai une certaine distanciation par rapport à ce que je lis ou ce que je regarde dans les films. Et j'ai observé un peu la même chose chez nos enfants. Moi, je trouve que ce sont des livres formidables. Vous avez aussi les séries de La Guerre des Clans avec des clans de chats sauvages dans la forêt. Les Royaumes de Feu, les histoires de dragons. Vous avez Les Gardiens des Cités Perdus. Vous avez Animal Tattoo. Tout ça, ça peut être des séries intéressantes aussi pour vos enfants. Ce sont juste des grandes pistes au cas où vous découvrez un peu cet univers de la littérature enfantine. Mais encore une fois, les bibliothécaires et les libraires seront vos meilleurs amis dans ce domaine. Je ne pensais pas que ce podcast serait aussi long. Je savais que j'avais beaucoup de choses à vous dire. Je vous remercie en tout cas de votre attention jusqu'au bout. N'hésitez pas à revenir sur ce podcast si vos enfants grandissent, évoluent, prennent goût à la lecture ou au contraire perdent leur goût pour la lecture. Je pense que c'est un podcast sur lequel qui mérite qu'on y revienne régulièrement parce que j'espère que vous y trouverez suffisamment de conseils, d'astuces pour développer le goût de la lecture chez vos jeunes lecteurs. C'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà beaucoup. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous mardi prochain. Votre petite souris 7. À de là. Avant de partir, surtout rappelez-vous que vous n'avez plus que quelques jours pour vous inscrire à l'une de mes formations en ligne Montessori, langage ou calcul. Les portes fermeront le vendredi 5 avril à minuit. Donc surtout, ne traînez pas pour vous inscrire. Les liens sont dans l'épisode que vous venez d'écouter.